J'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne je suis tout seul aujourd'hui on va vous prévenir vraiment encore High Factions mais différemment en fait il y a certains trucs que j'ai parlé dans ma dernière vidéo mais il y a certains trucs que j'ai pas parlé des trucs qu'on a modifié, des trucs que vous avez dit dans les commentaires qu'on a essayé d'améliorer et en même temps la map est en train de se générer fait qu'il faut pas trop faire le truc mais je voulais aussi vous montrer quelques trucs inédits qu'on avait créé sur le serveur que j'avais pas parlé dans la dernière vidéo parce que je voulais vraiment, je voulais pas tout vous bombarder d'informations donc c'est comme un peu une vidéo complémentaire pour High Factions et puis c'est un peu pour vous montrer quelques nouveautés dans High Factions ce que vous avez vu dans la dernière vidéo c'est plus des trucs que vous aviez déjà vu qui étaient déjà présents dans les anciennes versions d'High Factions cette fois-ci aujourd'hui c'est vraiment des trucs un peu nouveaux, une présentation de plugins etc on va dire ça comme ça je vous rappelle que High Factions ouvre aujourd'hui les amis à 16h, j'aimerais vraiment ça vous voir sur le serveur, ça me ferait énormément plaisir je sais que c'est pas tout le monde qui va venir, je sais que ma chaîne YouTube est en train de mourir en ce moment mais je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos et puis sincèrement j'aimerais vraiment ça que vous, juste vous connecter une fois, venez voir ce que ça donne etc si vous aimez le serveur jouer, si vous aimez pas le serveur vous pouvez partir, ça me dérangera pas vraiment mais j'aimerais que vous me donnez une chance de vous montrer mon serveur je sais qu'il sera pas parfait au début, qu'il y aura peut-être des lags, des bugs, des problèmes je veux que vous nous les signaler et je veux vraiment qu'on fasse High Factions sur ce qu'il était avant la dernière version s'est pas passé comme j'aurais espéré cette fois-ci je me suis mieux entouré, la machine meilleure machine, donc moins de lags, un spawn magnifique on a optimisé le spawn pour les lags d'ailleurs, donc il y a beaucoup moins de lags là-dessus le patch du knock-back, le coin flip, on a fait un plugin immédiat avec une animation immédiate jamais vue on a fait magnifique, genre plein de trucs vraiment magnifiques et puis ça me ferait juste énormément plaisir que vous passez et me donnez une chance sur mon serveur quoi donc, si vous saviez pas, effectivement j'ai eu plusieurs versions avant qui ont toujours très bien marché donc, on a déjà parlé hier du pile ou face, le faux, on a déjà parlé de ça, mais on a pas parlé du système de spawner qu'est-ce que c'est le système de spawner, c'est un système assez midi, donc comme vous pouvez voir, j'ai un spawner à blaze qui est placé dans la map aléatoirement dans la map, il va pas spawner vu qu'il y a pas de... il y a des problèmes quoi ici, dans une région proche du spawn je crois attends, je vais juste regarder pour être sûr, mais je pense pas... il peut spawn, mais il est juste qu'il y a pas de taux de spawn en tout cas, bref, vous allez comprendre echo give icons, euh... tiens, on va donner 1 million de dollars, je pense qu'on a même pas donné assez voilà, et là comme vous voyez, vous cliquez, vous avez juste à cliquer droit, vous n'êtes même pas obligé de le sneak, juste clique droit c'est seulement la personne qui pose le spawner qui pourra voir ça par exemple donc si vous êtes dans une faction, assurez-vous de savoir qui pose les spawners ou donnez tous les spawners à une personne pour qu'une personne les pose ou ainsi de suite mais bon, voilà, pour l'améliorer, par exemple, vous avez, euh... comme ici, vous pouvez voir propriétaire alcons et niveau 0, donc euh... on peut le gratter niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour l'instant mais il y aura d'autres niveaux, ça va partir de toute la ligne jusqu'à niveau 9 je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y aura 9 niveaux, peut-être même 10, je sais pas exactement on va en faire plus au fur et à mesure, mais par exemple, si je le braid au niveau 10, euh... au niveau 1 que je paye 10 000$, je paye 10 000$, maintenant il va spawner, euh... plus euh... le spawner là pour l'instant il ne spawn pas vu que comme je l'ai dit, on est dans les entours du spawn en fait, la warzone, elle est par là ou par là, je sais pas trop, mais il faut... vous fassiez un spawner optimisé quoi, vous savez comment faire un spawner optimisé d'ailleurs aussi, les mobs se stack, donc euh... ok, wow, c'est une belle démonstration ça les amis wow, super, hein... euh... en gros, les mobs se stack, donc par exemple, voilà, vous voyez, les mobs se stack ils se stack comme ça, donc les mobs vont se stacker, comme vous voyez, là, ils spawnent à 3 ils vont se stacker, on va juste attendre un peu, euh... j'aimerais ça qu'ils respawnent ça c'est un spawn, euh... normal, avant qu'il soit euh... optimisé, avant qu'il soit euh... amélioré il y a un taux de spawn normal, comme vous voyez, là, on est à vite, mais là, ils spawnent un peu plus vite là, on va le mettre à 2, donc voilà, on est rendu au niveau 2, et là, vous allez voir, le spawner va spawner, euh... normalement, un peu plus vite, et les mobs euh... vont se parer plus lentement donc je pense qu'il faut les tuer, par exemple, pour que ça spawn plus vite, parce que comme vous allez voir, là, on est rendu à 10, mais ils vont spawn... euh... ils vont euh... il y a une limite de mobs aussi, par Chen, pour pas que ça lag énormément, mais ça spawn, euh... déjà un peu plus rapidement comme vous voyez, ça spawn déjà plus rapidement, on est déjà rendu à 13, ça spawn plus vite quand il est niveau 2, et quand il est niveau 3, bien entendu, c'est pas genre énormément plus vite, parce qu'on veut pas que ça va lag aussi trop, mais vous avez compris, donc maintenant vous voyez, le spawner est niveau 3, le propriétaire est icons, et là, on va pouvoir voir peut-être qu'ils vont spawner encore plus vite, euh... c'est sûr qu'il faudrait peut-être les tuer pour qu'ils spawnent encore mieux, mais euh... mais bon, comme vous pouvez voir, ça monte quand même assez rapidement et puis faut pas oublier que c'est des blazes, quoi, et ça, c'est pas optimisé, mais comme vous pouvez voir, regardez, là là, ça spawn, euh... vachement plus vite, on est déjà rendu à 18 on va juste attendre un peu, mais ça spawn plus vite qu'il y a d'habitude, ça c'est sûr certain, euh... croyez-moi, quoi. Donc, voilà, donc ensuite, ça c'est une des nouveautés qu'on a, on a aussi les loot chests, donc qu'est-ce que c'est les loot chests ? C'est des coffres qui apparaissent dans la version des coffres magiques, euh... vous allez aux coordonnées, par exemple, ils vont apparaître comme ça comme ils viennent d'apparaître, ils vont apparaître, par exemple, euh... je sais, bon, c'est pas lui, euh... peut-être qu'il y en a un, c'est pas sûr qu'il y en a à toutes les positions, hein, les amis euh... mais là, boum, il y a un coffre, donc là, vous allez voir, ça c'est dans la warzone, proche des ap, il y a un coffre qui s'appelle chest, euh... loot chest, boum, on le récupère, on prend la récompense et puis voilà. Là, il y a ça qui reste pendant un petit moment et ça va s'enfuir après au prochain redémarrage du serveur, ou quoi, c'est juste pour vous dire comme quoi que le loot chest était là et qu'il a été pris. Là, on a eu du P4, euh... oeuf de creeper, de la terre, euh... et on a eu tout ça. Comment voir les loot, c'est très simple, chest loot, vous faites juste chest loot, vous allez pouvoir voir tout les loot, donc vous pouvez obtenir ces 5 items choisis aléatoirement dans tout ça, donc ça peut être le full P4 avec une épée, ça peut être euh... tout ça, ou ça peut être de la merde comme des cookies, des patates, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, il y en a plein dans la map, donc quand vous allez vous connecter, euh... allez voir ces endroits-là parce qu'il y en aura déjà qui vont être spawns, vu qu'ils spawnent à toutes les deux heures, et si le coffre a pas été pris, euh... il est cancelé quoi, il y en a pas deux qui se stack par-dessus, il est juste cancelé, il y en a un nouveau. On a aussi rajouté des trucs comme ça, parce que vous disiez que c'était trop facile de passer le pont anti-back-appé, vous pouvez aussi euh... très difficilement remonter, on a fait en sorte que ça soit très difficile de remonter, il y a certains endroits où vous pouvez remonter, mais pas partout, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que vous vouliez que ça soit plus difficile euh... de pop-back quoi, quand vous êtes dans la douve quoi, si vous êtes euh... dans la douve, ben vous devez sauter dans la... si vous êtes l'ennemi, genre vous sautez dans la douve, vous êtes tombé, ben si vous voulez sortir de là, soit votre ennemi vous laisse tomber, ou soit il saute avec vous et que vous vous battez à la mort dans un trou, quoi dans le gros c'est genre celui qui spot le mieux, celui qui pump-cheat le mieux. Ou si je l'ai peut-être pas dit, mais il y a un cooldown sur les pump-cheats, donc euh... par exemple on va prendre pump-cheats et underpearl, et là je suis pas en combat malheureusement, mais si je prends une pump-cheats, comme vous allez pouvoir l'imaginer, je prends une pump-cheats, j'ai un cooldown sur le côté de 2 minutes, euh... donc c'est 2 minutes en chaque pump-cheats, si je perde euh... ah oui, les underpearls sont pas utilisables en warzone, c'est vrai, j'avais oublié. Si je perde, voilà j'ai mon cooldown de perles de 15 secondes, et aussi si je suis en combat, j'ai un cooldown sur le scoreboard de 30 secondes, quoi en gros vous avez euh... 30 secondes qui va apparaître, vous êtes en combat pour 30 secondes, et en combat vous pouvez pas faire les commandes comme slash EC et les trucs comme ça, vous êtes euh... pas con, vous avez compris ? Donc euh... quoi d'autre que j'ai pas montré ? Bon le freeze maintenant, et on a fait un truc stylé, comme donc si vous êtes freeze, ça va vous apparaître comme ça. Euh... niveau du euh... de quoi donc qu'est-ce qui est nouveau ? Voilà, le keybox et tout, elle va être euh... bientôt terminée, normalement euh... il reste quelques petits trucs à faire. Normalement, quoi d'autre qu'il y ait de nouveau que je pourrais vous montrer ? Ah, le planning ! Donc euh... les events vont se déclencher automatiquement. Vous allez pouvoir juste faire la slash planning menu, vous allez voir ici le menu des events qu'il y aura. Donc là, j'en ai rajouté aucun, mais les gars, comme vous voyez, je peux en rajouter. Et puis en gros, il y aura les KOTH, etc. Il y aura dans le futur peut-être des DTC, vu qu'on a un plugin DTC, mais on a juste pas fait, on l'a juste pas mis encore pour l'instant, je sais pas, j'ai juste pas eu l'envie de le mettre pour l'instant. J'ai aussi modifié les prix des shops, donc euh... maintenant euh... pour les farming, vous disiez que c'était beaucoup trop dur. Donc maintenant, regardez, 2$ pour 16 patates, 2$ pour euh... euh... pour euh... 64 melons. Voilà, je passe vite fait sur les prix, mais voilà, vous pouvez farmer les blazes, la laine, la sugar cane, un peu de tout. Euh... donc voilà. Et surtout pour les... dans le fond, pour les moutons, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir... Et les vaches aussi, il y a pas... il y a pas de spawner à vaches, ni à moutons, euh... donc vous devez euh... les chasser dans la nature, donc avec des listings 3, chasser pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un aspect qu'on avait pas avant. Euh... les shops, les shops de minerais, etc. Il y a pas grand chose qui a changé, les kits vont être bientôt disponibles, les objets... Il y a quelques prix qui ont peut-être changé, je sais pas euh... vous allez peut-être devoir voir, comparer à l'autre vidéo. Voilà, comme vous voyez, et le shop, les achats, euh... vous pouvez acheter tout plein de... de blocs de billes, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, votre timer vient d'expérer, donc vous le saviez, puis de toute façon, le scoreboard est parti. Donc, voilà. Euh... Ico7, Ico11, 0, euh... enfin c'est 50, vous commencez tous avec 50 de dollars. Euh... de dollars, ça se dit pas, à 50 de monnaie. Et puis là, comme on peut le voir, il y a quelques joueurs qui se sont connectés. On a fait des euh... Sinon, euh... il y a des joueurs qui se sont connectés aussi, genre euh... Yario, Apollo, From Space et tout, ils se sont connectés parce qu'on faisait des tests hier avec le staff, et euh... ils ont réussi à se connecter. Pour l'enclin des AP, il y en a beaucoup qui me demandaient. L'enclin des AP va avoir lieu le samedi, euh... suivant. Donc, euh... comme là, on ouvre mercredi le 1er mars, donc les AP auront lieu le 1er samedi après, après. Donc, dans le fond, 3 jours après l'ouverture. Il y a aussi des panneaux de random téléportation, donc quand vous êtes téléporté, boum, à la tourment, vous avez euh... Wop, à l'arrêt, moi je suis en cooldown pour 41, mais j'ai quand même force ce truc, mais vous avez des cooldown dessus. Et ça vous est téléporté, ça vous dit les coordonnées, ce que vous êtes téléporté autour du spawn, c'est 3000. La map fait du 15000, on a fait une petite map, euh... cette version aussi, vu que la version, euh... On veut vraiment optimiser, on veut vraiment que les gens puissent trouver des bases, etc. T'sais, 15000 c'est quand même assez grand, on va pas se cacher, il y a plein de place pour se cacher les amis. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Donc aussi, euh... maintenant on a fait l'anographique pour expliquer que le savoir c'est un PvP, Faction Found2in, vous devez raconter des points pour avancer au classement. À la fin, euh... la faction numéro 1 gagne jusqu'à 100€, donc ça peut être plus que 100€. Comme vous voyez, on n'a pas encore réglé le problème ici, on va le régler. F-Show Staff, euh... quand on regarde, on peut voir que je suis seul dans ma faction. Mais euh... on peut voir, il y a un F-Show différent aussi, qu'on avait pas nécessairement montré. Vous pouvez voir le Power, etc. Dans le futur, on va rajouter le nombre de KOTH que la faction a gagné, le nombre de DTC que la faction a gagné, le nombre de points, etc. Mais ça, ça va être plus tard, on a plein de bonnes idées. Là, on veut vraiment vous ouvrir un serveur avec la bonne qualité. Puis, on veut pas rajouter des trucs qui vont faire laguer ou des trucs qu'on a pas encore testé pour que le serveur lag, on veut vraiment optimiser le serveur le plus possible. Le serveur a été optimisé, les knockbacks, c'est dommage que je peux pas vous montrer. Mais euh... les knockbacks ont été optimisés de fou. Euh... on a des supers de bons knockbacks, je trouve, personnellement. Euh... on a aussi euh... réduit les lags. Donc, il y a plus euh... beaucoup de lags au spawn. Comme là, moi, je suis à 60 FPS. Normalement, euh... j'étais pas... ben là, parce que j'étais en rec. Mais quand je suis pas en rec, normalement, je suis à 200 FPS dans le spawn. Là, je suis monté de 200 jusqu'à 350. Donc, voilà. Euh... c'est quand même déjà mieux. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde du staff qui se plaignait que ça lag un peu. Et on a testé, on a enlevé les trucs qui pouvaient pas laguer. Donc, les beacons ont été remplacés, comme vous voyez, par l'agglow stone. Ensuite, les end portals ont été remplacés, enlevés, etc. Et vous devez euh... vous allez devoir rusher le Nether et l'end. Donc euh... ça, c'est vraiment important. En gros, que vous sachiez que euh... Il y a un portail du Nether ici. Mais le portail de l'end, il va pas fonctionner, hein, les amis. Il y aura juste le lui du Nether sûrement qui va fonctionner ici. Euh... on a pas encore installé. Mais le Nether va pas être ouvert le premier jour pour éviter qu'on ait plusieurs mondes qui chargent, etc. Mais c'est surtout l'end que vous allez devoir rusher dans le fond. Le Nether, ça va être aussitôt que le Nether va sortir. Donc le samedi, quand il y aura un peu moins de monde. Euh... le samedi, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de monde à l'ouverture. Environ une centaine de personnes. Moi, je pense qu'il y aura une centaine de personnes, personnellement, les amis, hein. Je vais pas vous le cacher. Je pense que 100 personnes, c'est déjà visé gros avec la machine YouTube qui meurt en ce moment. Et les serveurs Minecraft qui sont en train d'un peu tous couler. Il y a pas vraiment de gros serveurs qui ont fait une méga ouverture à part Everfight dernièrement. Un gros GG à eux, d'ailleurs, qui ont fait 800 connectés. Mais à part ça, il y a pas vraiment de... Savoir qu'ils ont fait des ouvertures vraiment énormes à part Everfight d'ailleurs. Donc voilà quoi, c'est juste... Je pense pas qu'il y aura plus que 100 personnes. Euh... on est déjà chanceux s'il y a 100 personnes. Donc voilà, espérons qu'il y ait une centaine de personnes et que vous puissiez vous amuser avec eux. Et puis voilà. Euh... Passez sur TeamSpeak. On va faire des recrutements guide bientôt. Euh... je vous dirai en temps et lieu. Euh... dès que cela se produira. Et puis euh... voilà. Je vous aime énormément les amis. C'était un compte. Passez une excellente fin de journée. J'espère vous voir à 16h sur le serveur. Ciao. Et passez une bonne fin de journée. Et à ce soir. Sous-titres par Jérémy Diaz